bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur New YorksBand si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant, partagez cette vidéo, écoutez tout de suite, j'aime dès que vous apprendrez quelque chose qui, waouh, doit vous étonner franchement, ce que nous nous découvrons ici, si vous voulez que je vous dise toute la vérité ce que nous nous découvrons, c'est un truc qui est censé être caché, qui est censé être dans l'ombre regardez à l'écran, ce que vous voyez là, ce sont des choses que vous avez l'habitude de voir sur les albums, un peu partout, et quand on regarde toutes ces choses, on se dit que, waouh ces histoires de choses nous rappellent quand même les forces obscures, les forces très noires parce qu'on ne comprend pas d'où vient l'intérêt des morts, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a de l'existence des insectes, des gens qui adorent le diable, et ici, nous allons voir un homme qui va essayer de nous convaincre qu'il y a l'existence du diable, que le diable existe, et que Dieu existe, et que les athées font mal que de ne pas croire à l'existence de Dieu, déjà, écoutons de la banlieue parisienne, banlieue parisienne, un sorcier anglo-saxonne, bon, société secrète, ils sont tous à Walp, bon, là, nous devons faire un rituel, tous ceux qui sont en train de faire des récitations, je ne sais pas si vous les entendez bien, mais les gens qui sont en train de faire des prières, ce sont des gens qui sont en train d'être des adorateurs du diable, et écoutez ce qu'ils font. Mais ce n'est pas ça qui est super intéressant, vous allez voir ce qui est intéressant. Et ces gens-là sont dans un endroit, assis tous nus, et ils ont les yeux masqués, juste pour ne pas être reconnus. Ou dans un décor que les gens font d'un endroit, ils sont là-bas tranquillement et nus, les yeux bandés comme ça, comme le film de Zorro. Wow. Lucifer, Astaroth. Nous ne sommes pas d'une secte, nous sommes le continuateur d'une très meilleure religion. Dans quelle est-elle cette religion? C'est celle précisément de la lumière, du soleil, de la lune. Celle qui au fond ébrouille tous les êtres. Si tu refuses à te montrer, que tes caresses soient assez précises pour nous prouver ta présence. Nous nous réfugions tout en nombre pour tes prises, dans la joie et la luxure, que notre volonté soit faite. Vous avez entendu leur prier, ils parlent au diable, en disant au diable de leur faire sentir sa présence, même s'il ne veut pas se monter à eux pour le moment. Et qui... Oh non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ce père d'arrière. Écoutez. Celle qui au fond ébrouille tous les êtres. Si tu refuses à te montrer, que tes caresses soient assez précises pour nous prouver ta présence. Si tu refuses de te montrer à nous que tes caresses soient assez précises pour que nous sentions ta présence. Nous nous réfugions tout en nombre pour tes prises dans la joie et la luxure. Nous nous réfugions tout en nombre pour tes prises dans la joie et la luxure. C'est la prière au diable qui est là, la prière au diable. Et ils sont tous nus hein. Que notre volonté soit faite. Et ils disent que notre volonté soit faite. Ah! Vous avez entendu ce qu'ils disent là-bas? Vous avez entendu ce qu'ils disent là-bas? Que notre volonté soit faite. C'est nous ici qu'est-ce qu'on dit? On dit que la volonté de Dieu soit faite. Oui! Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Et ils disent que c'est que notre volonté soit faite. Que eux-mêmes la volonté soit faite. Jean, le diable arrive. Il vous dit, il vous dit que Dieu vous emprisonne. Il vous libère. Et il vous demande à ce que vous soyez vous-même. Et que vous fassiez ce que vous avez envie de faire. Et ce que vous avez envie de faire là. C'est ça. La libre. Être libre. De faire tout ou n'importe quoi. Être libre. De coucher avec les femmes n'importe comment. De pêcher n'importe comment. De boire. De faire les dérivations. C'est ce qu'ils déjà appellent la luxure. C'est un truc hors du commun. Mais qu'on voulait d'attendre. C'est ça. Et ceux qui se trouvent dans le monde. Ou encore dans ces gens de sexe. Ces gens-là doivent toujours pêcher et pêcher et pêcher et pêcher. C'est-à-dire, eux doivent faire au moins 99 pêcher par jour. Sinon, ils ne sont pas bien. Diane, vous êtes la grande prêtresse. Et régulièrement, vous invoquez Lucifer. Est-ce qu'il vient encore froid? Là, on pose une question à cette femme-là. Elle dit cette grande prêtresse. On lui demandait. Est-ce que souvent, vous invoquez le diable? Et est-ce qu'il vient? Et vous allez voir sa réponse. Écoutez très bien. Très souvent. Et même, nous avons quelques fois des matérialisations en troisième dimension. Ok. Voilà. C'est bon. Échec et mat. Au revoir tout le monde. Ciao. Je peux raccrocher là. C'est bon. La vidéo, elle est finie. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là? Oui. Ou si vous parlez avec Lucifer. Oui, très souvent. Et même, des fois, on a des matérialisations dans une troisième dimension. C'est bon ou pas, les gars? Quand on vous dit qu'ils vendent leur âme sur place ou dans une autre dimension. Qu'est-ce que vous voulez comprendre de plus? Oui, ils peuvent parler avec le diable. D'ailleurs, j'ai déjà fait plusieurs vidéos où il y a des gens qui témoignent. Où il y a des gens qui sont possédés par le diable pour pouvoir vous transmettre des messages, etc. Là, vous avez encore la confirmation. Non, il vous faut quoi encore, les frères? On continue. Vous pensez qu'elle est folle et qu'elle dit n'importe quoi, cette fille? Il existe en dehors de celui qui est connu. C'est la plupart des mortels. Le monde de la vie? Le monde? Non, même pas. C'est le monde que nous connaîtrons après la vie. C'est le monde que nous avons connu avant de renaître. Vous avez dit que c'est très court, mais c'est très efficace. Très court et très efficace. Donc, alors, messieurs, mesdames, il n'y a pas des gens qui peuvent vendre leur âme sans parler de jeu de mots qui veut dire qu'ils ont baissé leur froc ou je ne sais pas quoi? C'est clair, non? Ils conversent avec lui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes. Vous vous rendez compte que ces gens-là disent qu'ils parlent avec le diable. On voit aussi des gens qui sont là juste là et ils parlent avec même le diable. Ah! Sourieux! Et ils disent qu'ils parlent avec le diable, ils peuvent même le rencontrer, mais même dans un autre monde, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Mes frères et sœurs, c'est bizarre, mais ce sont des choses qui sont réelles. Quand ce star-là a disparu, les gens ont parlé des pattes avec le diable. Ils ont parlé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vous invite à vous montrer un exemple des personnes qui causent avec le diable. Comme on parle des pattes avec le diable. En fait, ce qui se parle dans le monde obscur, c'est juste un bref aperçu de la chose, quoi. Ils en parlent eux-mêmes. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire, les frérots? Il faut se défendre. Maintenant, si je vous montre ça, ce n'est pas pour faire peur aux gens, etc. C'est pour vous montrer que... Bien sûr, dans la logique, s'il y a un diable, c'est qu'il y a un dieu, forcément. Donc, il faut se protéger de tout ça. Il y a bien des gens qui font des cultes sataniques, des invocations, et j'en passe, pour pouvoir avoir le pouvoir ou autre. Je vais quand même remettre la vidéo une fois en entier. Hop. De ce fameux culte de malade, là. Si j'y arrive. Ok. C'est un peu compliqué de gérer le téléphone et le PC. C'est de Paris, c'est pas de New York. C'est une société de sorciers anglo-saxonnes. Elles comptent 110 adeptes. Donc, c'est INSECT parmi tant d'autres. Il y en a des millions. Enfin, des millions, j'abuse ça peut-être, mais... Ces participants sont nus pour capter davantage les radiations. S'ils sont masqués, c'est simplement pour ne pas être... Et ce qu'ils boivent, je sais pas, je vous laisse deviner. Lucifer. Lucifer. On parle bien du diable, hein. Ouais, bon. C'est pareil. Nous sommes précisément de la lumière. Non, la lumière. On rentre au BHL, là. Lucifer. Je refuse à te montrer. Ah ! Et il dit que... Eh, il est un panicet. Ils ont juste quelque chose du passé qui revient, mais qui est dans la lumière. Et puis, vous êtes nus là-bas. Comment, comment c'est possible ? Comment, comment c'est possible ? Hein ? Hein ? Hein ? Les gens mentent souvent. Les gens... Les gens mentent. Ah ! Ça, c'est le moment vraiment qu'il y ait tout dans ce monde-là, quoi. Et que nous devons déjà changer notre corps. Soyez avec Dieu. Parce que, la règle est là. Soit vous êtes avec Dieu. Soit vous êtes avec le diable. Que tes carrés soient assez... Le porteur de lumière. Nous nous réfugions de ton nom. Protective dans la joie et la luxue. Laissez-nous. Elle est en train de lire... Leur bible. ...et régulièrement vous invoquez Lucifer. Qu'est-ce qu'il vient avant ? Très souvent. Nous avons quelquefois des matérialisations en troisième dimension. Ah ah ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous avons le monde au fond qui existe en dehors de celui qui est connu. Donc ne me posez plus la question, s'il vous plaît, maintenant. C'est bon, je pense que là, c'est réglé. C'est le monde... Non, même pas. C'est le monde que nous connaîtrons après la vie. C'est le monde que nous avons connu avant de renailler tout. Et nous a mené Luciferie, Sette-le-lite et Pes-des-loutes et Test-Aux. Amen. Et voilà. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Mais le truc qu'il faut quand même se dire, c'est que... C'est que... Forcément, si je vous montre tout ça, c'est pour vous rapprocher de ça. Du livre. Vous avez vu ça ? Vous avez vu ? Vous avez entendu ça ? Mes frères et soeurs, voici des choses graves qui ont lu sous les yeux ou encore dans le monde de... dans le monde de teneur. Mais même cette star-là, elle a eu à parler de ça. Les gens disent des trucs... Et même finalement, elle a fait une chanson. Et de cette chanson-là, elle parle des adorateurs du diable. Est-ce que vous avez même déjà écouté la chanson-là ? Est-ce que vous avez même déjà écouté ? Bon. On vous va faire écouter juste un extrait. Vous devez pas t'aider si vous devez vous abonner. C'est parti. Destruction à tous ceux qui adorent le diable. Décision à tous ceux qui adorent le diable. Hein ? Ça, ça confirme que vraiment il y a les gens qui adorent réellement le diable. Ça veut dire que ces gens-là aussi viennent de parler. Qu'eux, ils adorent le diable. Et ils voient même le diable. Mais il faut dire ça. Si un il croise avec le diable, il voit même le diable. Et il parle comme ça au diable matin, midi soir. Et nous, les croyants, qui croyons vraiment au vrai Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est là les gens sont tous discutés. Ils sont tous déparés pour dire, Oh, vous savez, nous ne crois pas en Dieu. Nous nous sommes battés. Non ! L'église est plus vieux. Laissez les gens faire ce qu'on a envie de faire. Non ! Faut nous laisser chicher les filles. On doit faire tout ce qu'on a envie de faire. Il y a des gens sur la tête qui parlent ainsi. Dès que toi tu parles ainsi, et que tu fais ce que ces gens-là même font, c'est des problèmes. Parce qu'il n'y a pas de différence entre toi et eux. Maintenant, dis-moi. Est-ce que tu penses que Dieu existe vraiment ? Dis-moi maintenant. Est-ce que tu penses que le diable aussi existe ? De toutes les façons, le diable, il est toujours le premier à venir se présenter au champ. Oui. Le monde dans lequel nous sommes est un monde difficile. Parfois, les gens naissent et ils sont livrés à eux-mêmes. Quand ces gens-là sont livrés à eux-mêmes, ils ne savent pas comment faire pour s'en sortir. Là même où c'est dur et que ces gens-là sont en manque de la parole de Dieu, c'est là où le diable arrive. Il arrive comme un bon gars. Il arrive comme un ami qui vient pour aider ou les aider, aider ces personnes. Et c'est là, ils jouent le rôle d'un bon père. Et ils capturent des âmes. À un moment donné, ces gens-là rentrent dans les sectes. Et ils sont même prisonniers. Les gens vus en sortir, ils ne peuvent pas. Les démons les a déjà possédés. C'est pas de la blague tout ce que nous sommes mentés de vous raconter. C'est des choses graves. Un lien pour vous envoyer étudier, comprendre et justement nous faire aussi combattre en même temps. Une interview, enfin un témoignage d'un monsieur de Sony Universal. Écoutez, c'est un témoignage d'un monsieur de Sony Universal. Qui disait qu'il fêtait des fêtes, enfin il faisait des fêtes sataniques dans des boîtes de Paris pour fêter la sortie de certains albums produits via un pacte démoniaque. Vous n'avez pas entendu ça ? Vous n'avez pas entendu ça ? Vous n'avez pas entendu ça ? On va revenir en arrière. Et voilà, j'avais aussi une chose à vous dire. J'avais vu à l'époque déjà, un témoignage d'un monsieur de Sony Universal. Qui disait qu'il fêtait des fêtes sataniques dans des boîtes de Paris pour fêter la sortie de certains albums produits via un pacte démoniaque. Donc, si quelqu'un se rappelle... Quoi ? Vous n'avez entendu ça ? Du genre, un album va sortir. Pour que cet album-là sorte, il faut d'abord passer par des cérémonies bizarres. Oui. Et cet album est tout de suite dédié aux démons. Dès que l'album est dédié aux démons, eux vont maintenant faire la fête et être contents pour ce qu'ils ont fait. Parce que, au travail de cet album, le diable aura sa part. Mais eux aussi, ils auront leur part. Parce que cet album va forcément faire du succès, faire des tubes. C'est pas de la blague. Même dans l'industrie cinématographique. On nous parle de ça même là-bas, c'est ainsi. On nous dit que quand un film va faire sortir, avant même que le film sorte, les gens font des trucs. Ces gens, ils prennent le film. Ils vont déposer ce film-là sur un hôtel. Et ils font des écartations. Les démons possèdent toutes ces choses-là. Et ces choses-là sont vendues. Déjà, comme si ces choses-là sont consacrées aux démons. La seule chose que vous allez voir, ce sont des choses bizarres que vous n'arrivez pas à comprendre souvent. Quelqu'un fait sortir un album, et il y a tout pareil comme ça. Des corbeaux sur la tête. Personne ne sait ce que ça signifie. Ces personnes ne nous ramènent pas le temps de vous dire ce que ça signifie. Même si vous parlez des trucs comme des parties occultes, cette personne vous dira, bon, je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais, quand vous-même vous regardez ça, même quand les professionnels, ceux qui connaissent la chose, ces gens leur disent, ah, mais que se passe-t-il ? Pourquoi cette personne la fait comme ça ? Pourquoi cette personne la fait comme ceci ? Les gens qui sont intelligents vont se poser de vraies questions. Mais, il y a par contre d'autres personnes qui se disent, bon, vous savez, nous, on s'en fout du reste. On est là juste pour s'amuser. Mais, de toute façon la musique ne communique pas de vraies ou de leçons. Ah, une musique qui communique pas de leçons t'對了. Tête d'habit ça, toute musique, toute chanson communique des leçons. ah parce que tous ceux qui sont même en train de chanter la chanson ce sont des prophètes vous ne savez pas que les artistes chanteurs sont des prophètes ce sont des prophètes ils sont tous des prophètes parce que ce qu'ils disent c'est ce qui arrive si vous répétez à chaque fois c'est que la chanson de la chanson vous allez attirer toutes ces choses là vers vous si c'est une bonne chose dieu merci si c'est une mauvaise chose là aussi à des cas c'est vrai oui par exemple un gars du hérobe il disait il disait que le hérobe est une religion le hérobe est divin il dit vous savez j'ai des témoins qui sont là j'ai des témoins qui sont là si vous si vous dites j'ai une mentalité de criminel vous attirez cela vers vous vous attirez ça vers vous parce que les paroles pour nous c'est d'une chanson de et hop ce sont des paroles divines c'est divin pourquoi partir ainsi parce que c'est vrai même il y a un gars qui fait une musique bizarre même dans la musique black metal même bien c'est un mec qui termine dans le rock il y a un gars qui parlait lui chante il est une même star de ce truc et il parle et il dit où c'est ce qu'il dit et vous savez ce que cette personne a dit cette personne a dit que il va s'arranger de sorte qu'on oublie le nom de jésus-christ oui de ce qu'on oublie le nom de jésus-christ du genre cette personne-là vient avec sa musique pour faire en sorte que les gens deviennent des ennemis de jésus-christ et de sa chanson cette personne ne faut que parler mal de jésus mon frère il a été dit si tu écoutes une chanson mais tu écoutes un film ou de le film un moment donné la personne qui est là à des jours le rôle même d'acteur principal ou quoi que ce soit si cette personne n'a pas le mal de jésus-christ même pas le mal de dieu lève ton match pour quitte la même temps il faut savoir où tu es par exemple il y a des adorateurs du diable et vous n'imaginez pas comment ces adorateurs du diable là sont tentés d'utiliser la musique comme une arme pour combattre bien faites attention si vous pensez que c'est la blague faites attention bon abonnez vous partez cette vidéo et cliquez sur ma liste à basse d'accueil abonnez vous sur nos trois deux chaînés steve bien sûr moi deviens sur mon toit n'oubliez pas de laisser votre chaîne si vous avez aimé la vidéo et nous vous donnerons compte de vous de la prochaine vidéo qui apparaît et nous vous remercions à la prochaine vidéo je vous remercie